La vague de froid qui parcourt l'Europe frappe de plein fouet ceux qui vivent dehors, les sans-abri et les migrants. Ils sont au moins 7000 coincés en Serbie en raison de la fermeture de la route des Balkans. A Belgrade, les températures nocturnes atteignent les moins 15 degrés. Quelques-uns ont monté leur tente dans un entrepôt désaffecté. « Même dans mes rêves, je n'ai jamais rien vu de pareil, dit cet homme. La situation est très mauvaise, il fait trop froid. Je n'ai que cet endroit et comme vous le voyez, nous sommes trois là-dedans. » Certains migrants refusent également de rejoindre les centres d'accueil officiels de peur d'être expulsés du pays. Et même pour ceux qui sont dans des camps de réfugiés comme en Grèce, ici au nord d'Athènes, les conditions sont parfois très difficiles et la colère monte. « Certains ont des enfants en très bas âge et ils ont besoin d'être au chaud, explique ce jeune afghan. Il fait trop froid pour nous, c'est pour ça qu'ils protestent, pour qu'on leur donne une chambre. » En Europe, le froid a fait plus de 50 morts, essentiellement en Pologne et en Roumanie. La navigation sur le Danube a par ailleurs été suspendue mardi jusqu'à nouvel ordre.